pour faire une première chronique. Salut à toi, Rocas ! Comment ça va ce soir ? Vulgadroi, est-ce que tu nous entends malgré le bordel environnant ? Écoute, oui, je te reçois parfaitement. Bonsoir, Daimon. Bonsoir à tout le chat et bonsoir à toutes les personnes qui sont susceptibles aussi bientôt de nous entendre sur Discord. J'espère que tu vas bien. Je vois que tu as eu quand même quelques soucis techniques pour démarrer le live. Ce n'était pas des soucis techniques, c'était des soucis logistiques. Tout simplement, Vulgadroi, mais tu sais à quel point j'ai la logistique à cœur, évidemment. Oui, oui, absolument. Alors, tu nous entends dans les enceintes. Mais tu peux brancher un autre casque, d'ailleurs. Je peux te brancher un autre casque. On va faire ça pendant que... Tu voulais nous parler de l'Ukraine, je crois, Vulgadroi. Sujet assez peu original, mais ô combien de critiques est nécessaire ? Alors, tu sais, là, pour le coup, je voulais parler des aspects juridiques autour de l'Ukraine, parce qu'en fait, il y a trois actions en justice. En tant que droit international, du coup, tu veux dire ? Oui, oui. Alors, il y a trois volets. Il y a un volet... Comment on appelle ça ? Un volet devant la Cour européenne des droits de l'homme et un volet devant la Cour internationale de justice et un autre devant... Alors, une autre juridiction, la Cour pénale internationale. Voilà. Est-ce que vous... Alors, j'espère que... De quoi ? Moi, j'ai pu entendre que la moitié, malheureusement, parce que les gens font beaucoup appel à moi. Ce manque de discipline, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, tout à fait. Il y a un manque de discipline. Respectez mon autorité. Dans le nom du live, j'ai voulu prévenir. Ça picole ici, j'espère. Alors, ça ne picole pas, c'est très, très mal. L'alcool, évidemment, c'est très, très mal. Par contre, il est possible que ça se rogne. Je n'en dirais pas. Oh là là. Et nous avons l'ours avec nous. L'ours, comment ça va ce soir en cette avant-avant-veille de fin du monde ? Ça va tranquille, ça va tranquille. Tu sais, moi, la fin du monde, quelque part, je suis pareil. Donc, tout va bien. J'ai du popcorn. Je regarde ce qui se passe et puis je jubile. Finalement, c'est plus ou moins une bonne série Netflix. À part pour les gens qui meurent au quotidien. Oh oui, il y a des gens qui meurent. Ils sont à 2000 kilomètres. Donc, on s'en fout au final. On en est à ce stade de cynisme. Allez, plus rien ne faut. Le mort kilométrique. Mais alors, Vulga Droit, quel ressort au regard du droit international ? Qu'est-ce que les gens peuvent faire à part des mesures de rétorsion économique ? Et sans jamais arriver jusqu'au militaire ? Est-ce qu'il reste de la marge 50 shades of intervention entre les deux ? Alors, disons que là, pour le coup, ce qui s'est passé, on va dire au niveau du droit international, donc comme je te l'ai expliqué, on va commencer par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été saisie par l'Ukraine. Du coup, petit rappel de ce qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une juridiction qui est rattachée à une organisation internationale qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe a vocation à défendre tout ce qui est démocratie, état de droit et droit de l'homme. Et ça ne se limite pas, on va dire, son champ d'action ne se limite pas aux seuls états du continent européen, puisqu'il y a des... D'accord, parce que moi, j'aurais même pensé que ce seraient les états de l'Union européenne, tu vois. Alors, pas que, en fait... Vulga, tu veux dire que c'est les mecs qui sont censés protéger les démocraties des pays, donc, tu vois, c'est les mecs qui n'ont rien fait, par exemple, quand les polices à travers l'Europe et tout ont tiré sur des gens au LBD et tout, tu vois, c'est les mecs qui n'ont rien branlé. Et là, tu vois, les mecs, je pense qu'ils pourraient être capables de faire quelque chose contre Vlad. Alors, disons que là, pour le coup, pour la Cour européenne des droits de l'homme, pour qu'elle intervienne, il faut qu'elle soit saisie. Je veux dire, il n'y a pas d'auto-saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. S'il n'y a personne qui saisit la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a rien qui se fait. Et pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des conditions pour la saisir qu'il faut remplir. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas rentrer dans les considérations trop techniques. Je prouve que ce ne sont pas des hologrammes. Tu as une consistance physique. Ce ne sont pas Jean-Luc Mélenchon. Alors, je suis un peu triste parce que je suis en train... Bon, je tiens juste à t'informer, Daimon. Je suis en train d'enregistrer ma chronique. Je voulais faire une chronique pour ta propre chaîne et cette chronique n'a aucun sens. Mais spectateur de Vulga Droit, remarquez à quel point il garde son professionnalisme. Même dans le pire des bordels, Vulga Droit continue de vous informer avec précision, avec acuité, avec professionnalisme. Et nous t'en remercions. Merci Daimon, on va essayer de rester professionnels dans ces conditions très particulières. Du coup, pour revenir à notre histoire devant la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, elle a été saisie par l'Ukraine afin qu'elle prononce des mesures provisoires. Alors, c'est prévu à l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça s'applique notamment lorsqu'il y a des risques imminents de dommages irréparables, et notamment lorsqu'il y a un conflit armé. Et du coup, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé des mesures provisoires qui sont les suivantes. Elle a demandé à l'État russe de s'abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris les habitations, les véhicules de secours, et les autres biens de caractère civil spécialement protégés. Et du coup, ce qu'on entend par spécialement protégé, on donne des exemples comme les écoles et les hôpitaux. Et elle demande aussi du coup à l'article... Sachant qu'il y a une école qui a été touchée dès le début du conflit, dès le début de l'invasion de l'Ukraine. Ouais, mais bon, la Cour n'est pas intervenue assez rapidement pour prendre en compte cet élément. Oups, j'ai glissé. Bon, voilà, en vertu de... Oups, j'ai glissé. De cette jurisprudence, oups, j'ai glissé. Normalement, ça passe. Et du coup, pour poursuivre, la Cour a demandé aussi à la Russie d'assurer immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical, et des véhicules de secours sur le territoire attaqué ou assiégé par les soldats russes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, donc là, pour information, si la Russie ne se conforme pas à ses exigences, elle s'expose du coup à une condamnation, donc à verser une indemnité à l'Ukraine. Et du coup, ça, cette indemnité, elle est prévue à l'article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et du coup, j'ai, on va dire, j'ai trouvé une affaire où, justement, on a un cas où la Cour européenne a effectivement condamné un État membre du Conseil de l'homme, un État qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, qui devait exécuter des mesures provisoires, et qui a refusé de le faire, et du coup, il y avait eu condamnation. Donc là, c'était juste pour vous deux, j'ai juste un exemple dans les sources, histoire que vous ayez une petite illustration. Après, au-delà de la condamnation à payer une indemnité... Il y a Soami Blaba qui te demande, et la Cour des droits de l'homme ne fait rien pour le don basse, du coup ? Alors, disons que la Cour, malheureusement, a un pouvoir limité, c'est-à-dire que les décisions qui sont rendues par la Cour, elles ont un effet déclaratoire, c'est-à-dire qu'en gros, elle dit, voilà, l'État est condamné, et le seul... Ils peuvent bien faire, les gars ! Ils peuvent bien faire ! Alors, oui, 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 encore une fois, je le présente de manière juridique, je ne dis pas que c'est révolutionnaire, je présente juste les actualités de manière froide, mais c'est vrai que les personnes qui continuent à commettre des atrocités en Ukraine, ou même quand l'Ukraine riposte, et qu'il y a des morts des deux côtés, forcément, ce n'est pas ce qui va empêcher... Ce n'est pas ce qui va empêcher les morts, etc. Mais bon, encore une fois, c'est juste de l'actualité juridique, donc... Attends, Yougadrois, Yougadrois, il faut que je te fasse un truc un peu mienneux, parce que je ne comprends pas, là. J'ai besoin que tu... Donc, en gros, tu es en train de dire que la Cour de justice européenne a un moyen juridique, mais en gros, Poutine va marcher dessus, c'est ce qu'on va faire en l'ours, et en gros, ils ont un moyen de contraindre la Russie à laisser les hôpitaux et les endroits pour se soigner, les laisser libres de passage et ne pas les bombarder, c'est ça que tu dis, de continuer à les approvisionner. Mais qu'est-ce qui va contraindre la Russie à faire ça, parce qu'elle ne s'est pas partie de l'Union européenne ? Alors, c'est pas question... En fait, la Russie est membre... Elle a... Comment on appelle ça ? Elle a signé et ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas que tu confondes Union européenne et Cour européenne des droits de l'homme. C'est deux choses qui sont complètement différentes, en fait. La Cour européenne des droits de l'homme est rattachée à une autre organisation internationale qui n'est pas l'Union européenne, mais qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, ça... Au sein du Conseil de l'Europe, il y a des États qui ne font pas partie, nécessairement... Oui, il y a Israël qui en fait partie, je crois. Il y a plein de pays comme ça qui en font partie. Voilà. Et du coup, la Russie est membre. Elle est membre et elle a signé et ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Et du coup, elle est tenue de... Du coup, en plus d'être tenue de respecter la Convention européenne des droits de l'homme, elle est tenue de respecter les décisions qui sont rendues par la Cour. Oui ? Attends deux secondes. Il y a Lex Calvin Damon qui t'a fait un raid de 42 personnes. Bravo ! Oui, salut Lex. Merci. Merci pour le raid. Tu arrives, Lex, au moment où le plus n'importe quoi de l'histoire de ma chaîne, de cette nouvelle chaîne. Eh bien, merci à tous les Lexiens pour nous rejoindre dans ce live qui n'a aucun sens avec des poissons qui bougent derrière moi. Et pendant qu'on voit, information que j'ai réussi à recouper, visiblement, la gare centrale de Kiev, une explosion. Alors, je ne comprends pas. Ils disent que ça pourrait priver de chauffage une partie de la capitale. En quoi ça dépend de la gare ? Ou ça a peut-être touché par ricochet un autre bâtiment ? Je ne sais pas. Et merci pour toutes les personnes qui follow. Parce qu'en fait, souvent, je t'explique, Damon, dans les pays de l'ex-Union soviétique, le système de chauffage est centralisé. Et donc, si tu as des gros tuyaux qui passent sous la gare et que le tuyau a été percé par une grosse bombe, du coup, il n'y a plus de chauffage. Voilà. D'accord. Les poissons nagent à l'envers ici. Peut-être que l'image est inversée. Non, l'image, normalement, n'est pas inversée. Est-ce que tu avais des compléments vulga-droit pendant que je tiens à peu près les gens disciplinés autour de moi ? Mais c'est très compliqué. Oui, j'ai encore... Là, ils n'ont plus de trillons. J'ai encore, du coup... Ils sont appropriés, la misère d'en face. J'ai encore, du coup, deux autres volets à traiter. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, on a traité le premier volet qui est celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme je vous l'ai expliqué, la Cour européenne des droits de l'homme, la seule contrainte qu'il y a, enfin, le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est avant tout de condamner l'État qui viole la Convention européenne des droits de l'homme à payer une indemnité. Et après, s'il y a des mesures complémentaires qui doivent être prises, ce n'est pas nécessairement... Ce n'est pas du ressort de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est du ressort d'un autre organe qui s'appelle le Comité des ministres et qui est rattaché, justement, à la même organisation internationale que la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que l'ONU peut faire ? Alors, l'ONU, justement, je vais en parler. Alors, du côté de l'ONU, en fait, c'est pas l'ONU directement dont je vais parler, mais plutôt de la juridiction qui est rattachée à l'ONU, à savoir la Cour de justice internationale. Alors, comme vous l'avez compris, la Cour de justice internationale, c'est encore un autre juge. C'est différent de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est un juge qui est rattaché à l'ONU. Et elle a deux missions. Et on va dire, la mission qui va nous intéresser ici, c'est de rendre des décisions de justice qui ont force obligatoire, donc, pour les États et qui sont sans appel. Et en fait, son but, c'est de trancher des litiges entre les États membres de l'ONU, en fait, conformément aux droits internationaux. Donc ça, c'est la mission qui va nous intéresser. Parce que, justement, l'Ukraine a décidé de saisir la Cour internationale de justice, parce que, concrètement, elle accuse, en fait, la Russie de planifier des actes de génocide en Ukraine. Et elle affirme que la Russie a de manière intentionnelle... De génocide ? Mais est-ce que le but, c'est de buter tous les Ukrainiens ? Je ne crois pas, même... Enfin, je ne suis pas un grand fan de Poutine, mais... Le but, c'est de mettre un président fantoche à sa botte, à la place, pour agrandir sa sphère d'influence, quoi. Justement, là, ce sera au travail, en fait, de la Cour internationale de justice, de vérifier si, effectivement, ce dont tente de se prévaloir l'Ukraine est vrai ou non. Parce que, là, pour le moment, là, on est simplement sur une requête, sur une saisine de la Cour de justice internationale. En fait, il n'y a pas encore de décision qui a été rendue. Donc, du coup, on peut parfaitement y discuter, savoir s'il y a effectivement des actes de génocide qui sont commis ou non. Et, du coup, bon, dans sa requête, l'Ukraine affirme que la Russie, donc, de manière intentionnelle, tue des personnes de nationalité ukrainienne et porte une atteinte grave à leur intégrité physique. Et, donc, ça, c'est ce dont... C'est le premier reproche que l'Ukraine fait. Et, ensuite, de son côté, l'Ukraine, elle affirme que la Russie l'accuse à tort d'avoir commis des actes de génocide dans les divisions administratives de Luhansk et de Donetsk. Et, du coup... Un rapport avec les accusations de nazisme qui fait... Oui, voilà. C'est très bizarre, là, comme c'est... Ce sont des nazis et des toxicomanes, et donc, on va leur casser la gueule. En fait, disons que, pour le dire très simplement... On a démontré qu'ils sont nazis et toxicomanes, déjà, mais qu'est-ce que la toxicomanie a foutu là-dedans ? Disons que, là, en fait, ce qu'il faut retenir de cette saisine de la, on va dire, de la Cour de justice internationale, c'est que l'Ukraine et la Fédération de Russie s'accusent mutuellement. L'un dit, c'est toi qui as commis des actes de génocide, l'autre dit non, etc. Donc, ça, c'est vraiment le premier volet de la requête. Et le deuxième volet de la requête, c'est que l'Ukraine demande à la Cour de prendre des mesures afin de prévenir tout préjudice irréparable et d'éviter à ce qu'il y ait une aggravation du différent entre elle et la Russie, en fait. Et du coup, ce qui se passe concrètement, c'est qu'à partir du moment où, admettons que la Cour de justice internationale prend des mesures provisoires à l'encontre de la Russie, déjà, la Russie sera tenue de les exécuter. Et si la Russie refuse de les exécuter, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va aller devant le Conseil de sécurité, en fait. Et du coup, le Conseil de sécurité prendra des recommandations ou prendra des décisions pour prendre des mesures afin de faire exécuter la décision de la Cour, en fait. Donc, en gros, c'est soit la Russie décide d'exécuter gentiment la décision et du coup, de faire cesser l'invasion, soit ça va passer par le Conseil de sécurité qui va contraindre, qui va prendre, on va dire, les mesures nécessaires pour contraindre la Russie à faire cesser tout ça. Voilà. Donc, c'est, disons que c'est... Le Conseil de sécurité suffirait, tu penses, en termes de pression internationale ? Alors, le problème de cette procédure, c'est que je ne sais pas en combien de temps la Cour de justice internationale va rendre sa décision. Est-ce qu'elle va statuer très rapidement ou alors est-ce que ça va mettre un temps pas possible au point que le conflit s'arrête parce que peut-être que la Russie aura déjà tout balayé dans l'Ukraine. Donc, concrètement, je n'ai pas... Encore une fois, là, je te présente les différents scénarios. On est vraiment dans la théorie. Après, qu'est-ce qui va se passer en pratique ? Là-dessus, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Pour le moment, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une requête qui a été déposée devant la Cour. Il y a ça qui a été demandé et après, on ne sait pas si ça aboutira. Encore une fois, on est en mode, il y a des choses qui se passent, mais pas sûr à ce que ça serve à quelque chose. Voilà. À chaque fois, j'oublie de rétablir mon son parce que sinon, vous les entendez faire leur soirée. D'ailleurs, on ne va pas tarder à arriver dans le moment de l'émission où ce sera juste n'importe quoi. Est-ce que tu avais un dernier volet ? Parce que tu me disais que tu avais encore deux volets que tu voulais aborder. Du coup, là, on va arriver au dernier volet. C'est celui de la Cour pénale internationale. Alors, contrairement à la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, elle a une fonction particulière. C'est de juger directement les individus, en fait. Le but, ce n'est pas de juger les États, c'est de juger directement les personnes qui sont accusées de crimes qui sont très graves et qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Donc, on pense au génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression. Et cette juridiction, elle est régie par des statuts qu'on appelle les statuts de Rome. En gros, c'est dans ces statuts que vous retrouvez le fonctionnement, son mode d'organisation et ses pouvoirs. Et du coup, pour votre information, l'Ukraine, en fait, elle n'est pas partie au statut d'État de Rome de la Cour pénale internationale. Rien à voir avec l'alcool du même nom ? Juste pour être d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Par contre, ça a à voir avec la ville de Rome. Voilà. Mais ça, c'est un détail. Et du coup... Qui fait de moins bons alcools, mais... Oui, voilà. Et du coup, l'Ukraine, comme l'Ukraine, en fait, n'est pas partie au statut de Rome, elle n'a pas la possibilité de saisir directement la Cour pénale internationale. Par contre, la Cour pénale internationale, du moins son procureur, a la possibilité... Elle peut saisir elle-même du dossier ? Oui. Alors, ce qui peut se passer, c'est que... Alors, c'est la procédure... Alors, si je dois la schématiser, en fait, le procureur examine les faits. Et à l'issue de cet examen, le procureur peut demander, donc, du coup, à une chambre au sein de la Cour pénale internationale, d'avoir l'autorisation pour ouvrir une enquête sur la situation de l'État. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors, concrètement... Mais une enquête, ça prend d'œil... Le pays sera détruit trois fois, non ? Il est temps qu'il se passe quelque chose. Alors, la question, c'est de savoir... Alors, est-ce que ce sera suffisant pour dissuader, pour arrêter Poutine ? Je ne pense pas. Mais par contre, s'il y a une enquête qui est menée et que, du coup, on a... Je veux dire, il y a des dirigeants qui se font épingler pour avoir commis... Alors, en l'occurrence, les chefs qui sont... Les chefs qui sont visés, en fait, c'est crimes contre l'humanité et crimes de guerre, eh bien, là, concrètement, il y aura des poursuites qui sont engagées, des procès, etc. Mais, encore une fois, là, on est sur des procédures qui sont longues et le but, ça va viser, en général, des dirigeants politiques ou des personnes... Comment on appelle ça ? Ou alors des personnes qui ont un rôle important au sein de l'armée ? Après, pour vous donner... Donc, pour vous rappeler à quoi ça correspond les crimes contre l'humanité, je vous renvoie à l'article 7 du statut de Rome. Du coup, ça... On entend par crime contre l'humanité, on va dire, ce sont différents actes lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Et du coup, après, vous avez toute une liste, un inventaire à l'après-vert d'actes qui sont considérés comme pouvant entrer dans la catégorie crime contre l'humanité. Vous avez meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté. Mais la condition, c'est qu'il faut que ça soit généralisé et système... Et il faut que ça vise... et il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir avoir du détail, il faut pouvoir avoir des enquêteurs sur place et du coup, en cette situation, ça me paraît un peu compliqué. C'est pour ça que ça se fera pas tout de suite. Est-ce que les images qu'on a suffisent pas, tu vois ? Dans l'absolu, peu importe, c'est ce que je regarde. Tu as beau avoir toutes les commissions internationales que tu joues et joues, pour les crimes contre l'humanité que les dirigeants nazis ont fait à l'époque, et bien pour les punir, il a fallu prendre des armes et gagner à la guerre. Donc dans tous les cas, toutes les commissions à la con, vraiment, ça sert à rien s'il n'y a pas un conflit, tu vois, parce que quelque part, les décisions des commissions et tout, les Russes, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Enfin, je veux dire... Je suis d'accord, c'est... qui me veulent qu'ils viennent me chercher, quoi. Là, en fait, encore une fois, là, c'est plus des conséquences qui sont a posteriori. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va prévenir le conflit, je suis d'accord avec toi, à l'ours. C'est plus en mode, vous allez jouer avec le feu et... Alors, il y en a qui passeront, bien sûr, entre les mailles du filet et d'autres qui, je veux dire, ils s'en battront les couilles parce que les procédures seront interminables, etc. Ça, malheureusement, c'est effectivement une critique que l'on peut faire de ces institutions. Et pour conclure, j'aimerais faire un petit rappel de la définition de ce qu'on entend par crime de guerre. Les crimes de guerre, donc, c'est prévu à l'article 8 des statuts de Rome. En fait, ce sont des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Et du coup, bon, encore une fois, comme pour les crimes contre l'humanité, vous avez tout un inventaire à la prévère, homicide intentionnel, torture ou traitement inhumain, expérience biologique, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, etc. Donc, du coup, je vous renvoie à l'article 8 si vous voulez vraiment tout l'inventaire à la prévère. Article 8, 2 ? Donc, des statuts de Rome, mais de toute façon, je mets toutes les sources je mets toutes les sources dans Promo et Liens, donc, voilà. Donc, du coup, pour tout ce qui est des informations relatives à la Cour pénale internationale, vous aurez, vous avez accès au communiqué de presse du procureur, donc, avec sa déclaration et tout, et vous avez, après, normalement, vous avez accès directement au statut de Rome. Normalement, tout est dans le Discord. Voilà. D'accord, eh bien, merci, VulgaDroit, pour cette longue chronique assez exhaustive, ces chroniques de guerre juridique, du coup, dont tu nous gratifies et qu'on pourra retrouver en rediffusion sur ta chaîne VulgaDroit, du coup. Si on vient, on peut mettre le lien sur les deux chats. Je le remercie par avance ta chaîne YouTube sur lesquelles tu fais des lives aussi le jeudi, je crois. Alors, pour les lives, je tiens à préciser que je pense que je ne vais plus faire de live parce que, bon, niveau connexion, ce n'est pas trop ça. Je pense que je vais faire mon squatter et je vais venir alors soit chez toi ou sur une autre radio libre pour faire différentes chroniques et alimenter et en quelque sorte participer à l'animation et à la vie de la radio libre. Voilà. Je compte faire ça. Si, bien sûr, tu en es d'accord. Ici, je ne suis pas une personne un angrata. Voilà. Ah ben, tu es toujours... Tu es toujours grata ici, évidemment, vulga droit. Désolé si mon attention a été quelque peu partagée dans cette chronique. Mais comme vous le voyez, les gens... Après, j'ai une petite question, Diamond. J'ai peut-être... Alors, bien sûr, c'est si tu es d'accord. J'ai un sujet bonus qui n'est pas du tout en lien avec l'Ukraine. Il faut que ce soit sérieux parce que les gens, sinon, ils vont... J'aimerais les intéresser qui se passent dans la radio. Il faudra du what the fuck. Alors, ça va intéresser... Comment on appelle ça ? Ça va intéresser la dissidence. Et c'est juridique pourtant. Alors, pense à un personnage. Il est très dédoué pour la dissidence. Pour moi, mais pour la dissidence. Est-ce que tu as une petite... Déjà, est-ce que tu veux que j'en parle ou alors est-ce que tu as une petite idée de qui je veux parler ? Eh ben, on va parler d'Alain Soral. La dissidence... Ah, le fameux... Alors, je vais juste retrouver donc ma petite chronique. Bon, allez, c'est le petit sujet bonus. Alors, pour votre information, Alain Soral, il s'est retrouvé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est toujours lié, en fait, à sa condamnation par le tribunal correctionnel pour injuré racial et contestation de crimes contre l'humanité. parce que, bon, dans les faits de mémoire, il avait fait, on va dire, une caricature, mais antisémite, en mode pas parodie de Charlie Hebdo, mais avec un message antisémite derrière. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été condamné, du coup, par le tribunal correctionnel. Donc, ça s'était passé, du coup, sa condamnation a été prononcée le 14 mars 2017. il avait perdu son appel et même il a été retoqué devant l'accord de cassation. Et du coup, comme il n'avait plus de possibilité devant les juridictions françaises d'obtenir gain de cause, il a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en espérant obtenir une condamnation de la France à ce qu'on lui verse une indemnité. Voilà. Et... On verse une indemnité ? On verse une indemnité à qui ? À Soral ? À Soral, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que... Il est au nom de toi à sa liberté d'expression. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, ce qu'invoque Alain... Enfin, ce qu'a probablement invoqué l'avocat d'Alain Soral, c'est la violation de l'article 10. Est-ce que c'est toujours le même avocat, d'ailleurs ? Tu sais ? Alors, aucune idée. Je ne suis pas rentré dans le détail. On t'a mis un viguier, je crois que c'était ? C'est comme ça qu'il était lui-même poursuivi, d'ailleurs. Alors, peut-être que c'est lui qui a engagé, effectivement, qui a déposé la requête devant la Convention européenne des droits de l'homme, peut-être. Je n'en sais rien là-dessus. Je n'ai pas regardé qui a déposé la requête. Et du coup, ce qui a été invoqué, c'était une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Autrement dit, c'est le volet qui concerne la liberté d'expression. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la Cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de condamner la France pour violation de l'article 10. Et si tu me le permets, je vais évoquer les différentes raisons, en fait, du pourquoi, en fait, le recours a été enregistré. les raisons, les raisons, crie avec moi, les raisons, les raisons, les raisons, les raisons. Non, tu n'as rien compris, vas-y. Alors, déjà, alors, déjà, la Cour européenne des droits de l'homme, ne s'écoute pas, le mec, il fait sa soirée de la part. Excuse-moi, Vulga. T'inquiète, ce n'est pas un souci. Du coup, la Cour européenne des droits de l'homme, elle considérait que le dessin litigieux et le message qu'il véhiculait, il ne pouvait pas être considéré comme contribuant à un quelconque débat d'intérêt général. Forcément, à partir du moment où tu balances un message antisémite juste pour défoncer la communauté juive, on a du mal à voir un message, on va dire, une quelconque volonté de contribuer à un débat d'intérêt général. Et d'ailleurs, la Cour estime que, donc ça, c'est la deuxième justification, les tribunaux français avaient pu établir à juste titre que le dessin visait directement la communauté juive. Ils avaient suffisamment d'éléments pour l'établir. Donc, la Cour, pour le moment, elle dit que c'est ok. Oui, parce que ce réfugié sur la couvre de Charlie Hebdo, sur Stromae, tout ça, il me semble, si on parle bien de la même couvre. Alors, je n'ai plus le détail en tête, mais je crois qu'il y avait les termes Shoah. Mais bon, on va dire, là, je me suis contenté des justifications, mais sans rentrer dans les détails de l'affaire, histoire que ce ne soit pas trop long. Après, si vous voulez les détails, je vais vous transmettre le communiqué de presse de la décision, enfin, le communiqué de presse de la décision qui est téléchargeable en PDF. je vais le mettre directement dans ce mot. Envoie-moi les messages à moi. Petit à petit, dès que tu dis que je vous renvoie sur... Appétez vulga droit ! Appétez les sources ! Comme ça, je leur envoie immédiatement. Voilà ! Il y a quelqu'un qui fait une remarque sur le chat qui dit « Les dites nanas ont à boire, mais pas Diamond, c'est du matriarchat oppressif ! Vous m'opprimez dans ma volonté de boire ! » Et ça, je trouve ça mal, pardon. Voilà, j'ai relevé quand même le message. Du coup, est-ce que je peux poursuivre dans mes justifications où on s'en bat les couilles ? C'est possible aussi. C'est possible aussi ? C'est possible que j'ai menti aussi. Continue vulga droit à les mettre dans le promo et ainsi tu peux aussi. Je le fais, 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 de toute façon, là, le lien que je t'ai envoyé, c'est celui sur l'affaire de Soral, en fait. C'est pour le communiqué de presse. Du coup, je ferai le comme ça quand tu viens et tu fais une émission, tu m'envoies les liens à moi en premier et tu les mets ou dans le promo et les liens après ou je les mettrai. Comme ça, les gens, je leur partage immédiatement dans le chat sur les deux trucs. Je présente mes excuses à toutes les personnes qui trouvent ta chronique super intéressante vulga droit et qui trouvent que la contre-soirée contraste un petit peu trop mais j'ai prévenu que c'était un live n'importe quoi ce soir. C'est pas grave, tu sais, mec, c'est la beauté des... Vu bien droit vient souvent d'un prod, t'inquiète, c'est un habitué. De toute façon, c'est la beauté des radios libres, je veux dire, il n'y a que dans une radio libre où tu ne peux avoir que des gens qui font une soirée de malade à côté et tu as l'autre qui parle de droit en bas de sujet ultra sérieux et tout mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, je reviens à mes moutons parce que là, je pense que sinon on va perdre tout le monde. Du coup, troisième justification de la Cour européenne des droits de l'homme, elle considère que ce dessin relève d'une catégorie de, on va dire, de propos dont la protection est réduite sur le terrain de la liberté d'expression. Donc, concrètement, on va dire, la liberté d'expression, dans le cas présent, ici, ce n'était pas un bouclier suffisant, la protection, elle n'était pas aussi forte que dans un autre cas, en fait, parce que selon, en fait, le type de propos que tu tiens, on va dire, ta protection au regard de la liberté d'expression, elle va varier. Et là, en l'occurrence, bon, comme on est sur un dessin antisémite, voilà, c'est, je veux dire, niveau liberté d'expression, ta liberté d'expression, elle passe de ça à ça, voilà. Donc, ça, c'est autre justification. Alors, c'était pas très visuel, du coup, radiophoniquement, en vulga droit, mais la prochaine fois, tu me vois très calme. Ah merde, c'est vrai, je suis con, c'est parce que je me regarde dans mon OBS comme un abruti, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, après, bon, je vous rassure, il y a encore, je vais passer rapidement sur les autres justifications. La Cour constate ensuite que les autorités françaises ont déjà eu à répondre de ce type de propos, de discours, et que ça s'apparentait à du négationnisme, du révisionnisme. Donc, là-dessus, pour la Cour, en fait, il n'y avait pas de difficultés. Ensuite, elle considère que les juges français ont examiné en détail l'affaire et qu'ils ont procédé correctement à une mise en balance de la liberté d'expression d'Alain Soral et de la protection des droits de la communauté juive. Quand seul que tu rétorque les visages mutilés des Gilets jaunes indiffèrent la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, là, il faudrait que je voie s'il y a une, comment on appelle ça, s'il y a une action qui a été intentée. Je crois que le droit de Banco l'a fait, il me semble, à l'époque. Alors, là-dessus, je n'ai pas suivi, je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Mais il me semble que, donc, je ne sais pas s'il y a des gens motivés pour check dans le chat ou quoi que ce soit. Damon ? Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Esca qui est au soir. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va faire monter Esca. Et alors, j'espère que le sujet ne sera plus what the fuck. Salut à toi Esca, bienvenue dans cette radio dans un MCP numéro 153. Une radio qui n'a aucun sens avec des gens qui dansent derrière, d'autres gens qui parlent de la Cour européenne des droits de l'homme, la famille CEDH, et Esca qui vient nous détendre l'atmosphère avec un sujet beaucoup plus bon enfant. Je ne sais pas. Non, mais en fait, on discutait déjà tout à l'heure avec l'antenne, avec l'ours, l'aurélien et aussi Vulga. Donc, on parlait surtout Ukraine. Bon, ça détend pas plus forcément, mais on parlait Ukraine. C'est le rondin, je te rappelle. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il fallait qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Mais sinon, du coup, ça va être quoi les suites de la guerre, là ? Est-ce qu'on a le droit de faire des prédictions à l'emporte-pièce dans une radio what the fuck, comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de faire des plans sur la comète ? Un petit peu. Fais-tu la prédiction ? Fais des plans, fais des comètes, des météores de Pégase, tout ce que tu veux, est-ce qu'il y a ? Est-ce que... Non, mais en fait, moi, je n'en sais vraiment rien du tout. Je me sentirais bien malheureux de dire vraiment de la merde. Mais est-ce que, tu vois, genre en mode Poutine, est-ce qu'il va continuer après ? Qu'est-ce que l'Europe va faire par rapport à la Biélorussie ? Est-ce qu'elle va lui foutre sur la gueule ? Comme moi, je pense très certainement. Parce que la Biélorussie, quand même, s'allie très fortement à la Russie, etc. Et donc, du coup, voilà. je n'ai aucune... En ligne, voilà. Après, après... Et d'une, c'était pour parler de l'Ukraine aussi. Je suis extrêmement déçu par ton comportement, Escar. C'est vrai que c'est dur de parler d'autre chose en ce moment. On surfe sur la veille. J'aurais bien voulu parler Yepad et Soin, mais bon, après, ce n'est pas tellement le sujet qu'on se voit. Ça ne me semble pas spécialement être léger et grave, mais ce sera forcément moins grave que la guerre. Ouais. Il y a des... Enfin, il y a des morts dans tous les cas. Alors, juste une petite question en attendant d'un produit. Je vais vous faire participer. Est-ce qu'un chanteur qui utilise un vocodeur, c'est toujours un chanteur ou pas ? Non, c'est un pédé. Ouais, alors... What ? Un vocodeur, c'est différent de l'autotune. Ouais, enfin, un vocodeur, c'est différent de l'autotune. C'est la synthèse vocale par un logiciel. C'est dommage de se faire travailler la voix alors que si tu sais chanter, je pense pas en même temps. Ouais, mais par exemple, on a entendu une utilisation d'Aurelsan où c'était une bonne utilisation de l'autotune parce que tu ne le faisais pas tout le temps. Ah oui, alors là par contre, c'était fait subtilement. Mais c'est très rare. Ouais. Je sais. Bon, c'est quand même de la merde dans tous les cas, non ? Je suis obligé de mute mon micro pour des questions logistiques. Je vous laisse... Je vous laisse... Bah tiens, Aurélien, tu vas meubler. Je peux conclure. Aurélien, tu as l'air d'être chaud. Vas-y, conclure le cas de droit. Fini ton... Ouais, je vais conclure et après, je vais en finir là. Du coup, pour la conclusion, je vais donner les deux dernières justifications de la Cour européenne et le droit de l'homme. Du coup, si la Cour européenne et le droit de l'homme a considéré qu'Alain Soral, sa liberté d'expression n'a pas été violée, en fait, c'est parce qu'il a été condamné à une amende totale de 10 000 euros et ce qui représente une somme certes importante mais une peine moins lourde que celle infligée en première instance et la Cour, elle conclut que l'ingérence que l'ingérence dans la liberté d'expression d'Alain Soral, elle était nécessaire dans une société démocratique. Voilà. Donc là, vous avez toutes les... Donc j'ai exposé toutes les raisons. Mais merci général Pangolin ! Vous le faites avant la rédaction. Je le lis juste après. Jean-Jules Gadrois, on peut quand même espérer que du coup, si l'Europe n'arrive pas à faire plier la Russie, elle arriverait au moins à faire payer Alain Soral, on est d'accord ? Oui, là pour le coup, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a en quelque sorte réussi au moins à retoquer Soral et c'est déjà ça. Et moi, personnellement, moi j'attends la suite avec Zemmour parce que apparemment, de ce que j'avais vu, Zemmour avait déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme et encore une fois pour atteinte... Je crois que c'est encore une fois pour atteinte à son droit, à la liberté d'expression. Soral et Poutine, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai appris que Soral, il avait acquis une bombe nucléaire il n'y a pas longtemps. Donc Soral et Poutine, quelque part, ils ont la même armée, la même puissance militaire et tout, donc c'est du pareil au même. Donc si la Cour européenne peut faire payer Soral, ils pourront faire payer Poutine. C'est sûr. Genre super chien. Après, comme tu disais tout à l'heure aussi, vulga droit, apparemment, si Poutine arrive à y envahir et puis à y annexer l'Ukraine, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Mais si dans l'idée c'est ce qui se passe, en fait, il devra payer une amende à son propre pays, en fait, tu vois, à son propre nouveau régime. Alors, ce n'est pas lui qui va payer directement, mais c'est l'État russe, en fait, qui va payer, une fois qu'il sera condamné à payer une indemnité pour ne pas avoir respecté, enfin, pour ne pas avoir exécuté les mesures provisoires que la Cour européenne des droits de l'homme a imposées, en fait. Voilà. Mais du coup, ils vont te payer à qui ? À l'Ukraine. À l'Ukraine, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Mais si l'Ukraine n'existe plus ? Alors, ben, alors, ça, c'est une bonne question. C'est, là-dessus, c'est une question existentielle et je ne peux m'en remettre qu'au co-spécialiste de la question. Là, malheureusement, peut-être que ça rendra l'être morte, là-dessus, je pense que ça rendra l'être morte le truc ou alors. C'est vrai que Taubira s'est retiré de la présidentielle ? Je n'avais pas vu ça. Je pense que Général Pongola a bien s'intestiné à la passe à signature. C'est tout le monde sans braille de Taubira, mais c'est la fin du feuille. Voilà. Bienvenue, Général Pongola. Elle n'a pas sa signature qu'elle a été aujourd'hui le dernier délai, il me semble. Sinon, du coup, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Du coup, je vous fais un au revoir tous sur tout ce qui est là. Bonsoir, à toi-même, à toi-même, à toi-même. Ciao, ciao ! Et ciao, ciao ! Et l'Ukraine, un petit peu.